Quelle b***lle ces autoroutes allemandes, j'ai jamais vu ça. Il y a des travaux à peu près tous les 10 km, on passe de 120, 130 à 80, 60 km heure. Ça ralentit partout, ça roule en accordéon sans arrêt. Les gens te doublent à droite, à gauche, dans les parties les plus serrées où il y a les travaux. C'est pas compliqué. Il y a les véhicules de plus de 2 mètres qui ne peuvent pas rouler à gauche. Et ceux qui sont à droite ont à peu près 5 cm de chaque côté des rétroviseurs. Je vous promets que c'est super chaud patate quand même pour rouler en Allemagne. Traverser comme on l'a fait depuis hier. Alain ne décolère pas. On a pris l'autoroute pour traverser l'Allemagne en direction du Danemark. On voulait gagner du temps et faire des économies puisque l'autoroute allemande est gratuite. Notre objectif c'était de filer jusqu'à Hambourg pour faire une première escale et mettre la ville en image. Mais je crois que là ce n'était pas le bon choix. Le bouclet final c'est qu'évidemment ça se passe comme ça doit se passer dans ces cas là. C'est qu'on se retrouve au milieu d'un accident qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. On vient de voir passer les secours. Étonnamment d'ailleurs c'est bizarre quand même parce que chez nous en France c'est plutôt organisé tant au niveau des autoroutes qu'au niveau de la sécurité. C'est à dire que quand il y a un accident on laisse la voie de droite, la voie de sécurité pour tout le monde pour laisser passer les secours. Ici c'est exactement l'inverse. Tout le monde se gare à droite et puis il y a une colonne de voitures qui se gare ici sur la gauche. Et on laisse passer les secours au milieu. Ce qui peut donner lieu à tout un tas d'extravagances. Mais il y a un autre truc qui est assez particulier sur ces autoroutes allemandes. C'est que les aires d'autoroutes c'est juste impossible de s'y arrêter. Il y a plus de camions que de voitures. Les camping-cars n'ont pas le droit de s'arrêter au parking des voitures. Et on est parqué avec les camions. Seulement comme il y a à peu près 20 places pour des camions et qu'il y a à peu près 40 à 50 camions, je parle de semi-remorques, qui sont là garés en plus des places habituelles, ça se gare avant et après les entrées vers l'autoroute. Enfin c'est un b**** infâme. Après deux heures d'attente, le trafic se débloque enfin. Nous poursuivons notre route mais mon souci à moi ne se situe pas vraiment là. Depuis quelques jours, une douleur monte dans mon dos. Je connais cette douleur. On arrive à Hambourg en début de soirée. Le parc Fournite nous indique un parking en plein cœur des chantiers navals. L'idée me plaît beaucoup. J'y vois déjà tout un tas d'images industrielles, artistiques à réaliser. On aperçoit les grues, les milliers de containers. La lumière est idéale. A proximité, il y a ce vieux tunnel sous l'Elbe qui relie les deux rives. L'ouvrage est magnifique. On y descend par de grands ascenseurs et on parcourt à pied ou à vélo près de 426 mètres avant d'arriver sur l'autre rive. Les enfants sont tous excités mais pour moi, le voyage est en train de prendre une autre tournure. Je tente une incursion dans la ville, le sourire crispé. Je sais que pour le moment, je suis incapable de filmer quoi que ce soit. Adieu les jolies images des docks, adieu les jolies images de la ville, adieu la visite de Hambourg qui me tenait tant à cœur. Je fais mine d'avancer mais je perds le moral. Marcher devient difficile et ma main droite trahit ma douleur. C'est un peu arrêt des jeux pour moi et pour Destination Camping Car. On arrive sur la côte ouest du Danemark le lendemain, grâce à Steph et Mona, des abonnés Instagram avec qui on échange souvent. Ils y sont déjà venus pour y faire du kite ? Alors tu parles, ça nous a mis l'eau à la bouche. Sauf que pour moi, le kite, c'est toujours pas possible. L'ambiance paraît tellement apaisante et pourtant, je suis ailleurs. On est à Videsand, la mer du nord d'un côté, le fjord de l'autre, au milieu d'une bande de terre. Au Danemark, les endroits où l'on peut faire du camping sauvage sont rares. Néanmoins, on a trouvé le bon spot pour ça. On continue le voyage, mais le moral n'est plus au beau fixe. On aperçoit une petite chapelle de la route principale et on décide de s'y arrêter. Elle a l'air si jolie. Nous sommes venus ici voir une petite chapelle qui se trouve en face de l'endroit où on a campé, un des rares endroits où on peut venir stationner la nuit. Apparemment, partout ailleurs, c'est interdit, il faut aller au camping. On est venus voir cette petite chapelle qui nous a intriguées. Elle est tout au bout d'une route avec cette espèce de clocher là. Et puis, elle est toute blanche. Alors, ce qui nous a frappés, c'était d'abord la blancheur de cette petite chapelle. Et puis, quand on arrive, on voit que tout est propre, tout est nettoyé partout. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'autour de la chapelle, il y a un cimetière. Et les cimetières ne ressemblent pas du tout aux cimetières qu'on a chez nous, c'est-à-dire avec des grosses pierres tombales, toute la famille, etc. qui est là. Là, on a à chaque fois des petits carrés de jardin avec de la roche, avec des plantes, des vraies plantes qui sont plantées, pas des pots de fleurs, des buies, des petits carrés comme ça. C'est vraiment très joli, c'est très surprenant. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'au lieu d'avoir le silence total, derrière nous, il y a la lagune et il y a des milliers d'oiseaux. Et ça crie, ça chante, ça piaille dans tous les sens. Et ça, c'est un joli signe du retour à la vie. Je ne sais pas si comme nous, vous êtes sensibles au bruit de la nature, mais ici, elle prend toute sa dimension. Celle qui est propre aux grandes étendues, aux grandes réserves d'animaux, celle où, dès que l'on s'écarte de la route, on se sent seul au monde. Et le Danemark, c'est ça. C'est une sensation unique, parce qu'ici, en plein mois d'août, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne se marche pas dessus. Nous décidons de ralentir le pas et d'écouter nos besoins, freiner et laisser passer du temps pour que Marie puisse se remettre en route et que l'on arrive enfin à évacuer le stress de toute l'année écoulée. En attendant, pour tenter de remonter le moral des troupes, je décide d'aller faire quelques achats locaux. Il y a des bateaux qui partent tous les matins, qui ramènent la pêche ici. Et puis là, derrière moi, il y a une espèce d'endroit qui vend du poisson frais, qui vend du poisson fumé. Ils font fumer eux-mêmes tous leurs poissons, les harengs, le saumon, des crevettes, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va goûter un petit peu là-dedans. Puis alors, autre chose très spéciale, c'est que c'est aussi une espèce de fast-food. C'est un petit peu bizarre parce que ça ne fait pas partie de nos habitudes. Je ne sais pas si ça fait partie des habitudes des Danois. En tout cas, ils viennent ici, ils passent commande de poissons. Il y a une carte qui ressemblerait à celle d'un fast-food. Ils prennent les poissons frais, ils les découpent, ils les font cuire en cuisine, ils les servent dans des boîtes et les gens repartent avec ou peuvent manger sur place, directement sur les tables qui sont mises à disposition à l'extérieur. Retour du marché qui n'est pas vraiment un marché. A priori, j'ai l'impression que les bateaux de pêche qui arrivent ici le matin ont toutes leurs échoptes dans lesquelles ils vendent du poisson. Et je dis j'ai l'impression parce qu'on n'a fait qu'une petite incursion. Alors, l'endroit où on est allé, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé des crevettes à l'ail, fumées. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, on n'a pas goûté. J'ai trouvé ça. Alors ça, c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est. Je crois savoir que c'est des œufs de poisson fumés. Alors, il faut savoir qu'ils ont le fumoir là-bas et tout le poisson qu'ils ramènent et qu'ils ne vendent pas, qu'ils ne partent pas à l'export, a priori, est destiné au fumage et à être vendu sur place. Là, j'ai pris un pavé de saumon fumé à l'ail. Visiblement, ils aiment beaucoup l'ail ici. Après, j'ai hâte de goûter. J'ai pris un autre pavé de saumon, mais cette fois aux trois poivres. Ça a l'air sympa aussi. J'ai pris des filets de hareng. Des filets de hareng, j'en ai pris trois. Parce qu'un filet, a priori, c'est 20 crônes, les couronnes danoises. Deux, ça fait 40. Trois, ça fait 60. Et là, en fait, ils faisaient les trois pour 50 crônes. Donc, du coup, j'en ai pris trois. Un nature fumé, un fumé à l'ail et un fumé au poivre mixte. Voilà. Je ne sais pas du tout comment ça se mange. On a fait des patates vapeur. C'est des patates bouillies, en vérité. On a fait une petite mayonnaise maison. Histoire d'aller avec les crevettes. On a acheté le produit local, qui est un aïoli industriel. Honnêtement, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais, en l'occurrence, ils mangent ça. Et ils ont aussi une espèce de sauce, qui n'est pas une sauce au réfort, qui est une sauce rémoulade, que je n'ai pas achetée, parce que ça ne m'a pas parlé. Mais je regrette un petit peu. En tout cas, on va essayer de goûter tout ça et de savoir comment mangent les Danois. Allez, il faut bien le dire, on s'est régalés. Si vous voulez connaître la suite de ce voyage au Danemark, nous vous invitons à nous rejoindre sur Instagram, où vous pourrez suivre nos stories au jour le jour, avec un temps d'avance. Notre groupe Facebook vous permettra de publier vos voyages et d'échanger avec d'autres camping-caristes sur les destinations qui vous intéressent. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain, à 11h, pour vous raconter la suite de nos aventures. Et comme vous le verrez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être tenu informé de toutes les mises à jour.